Notre tour du monde de la semaine nous emmène en Grèce où l'Europe, comme dans la série d'Arte Occupied, prétend imposer ses lois contre la volonté populaire, au Liban, où la révolution viendra peut-être par les poubelles, et au Chili, où les étudiants nous montrent le chemin de la reconquête des droits fondamentaux. Tu surveilles mieux tes frontières ou je te vire de l'espace Schengen ? Le chantage, ça fonctionne dans les plus hautes sphères de la politique européenne. La Grèce a en effet accepté début décembre l'aide de l'UE pour contrôler l'entrée des migrants sur son territoire. En gros, filtrer les bons et les mauvais réfugiés. Des gardes frontières européens seront donc envoyés sur les îles grecques. Le gouvernement de Tsipras avait été critiqué par les autres pays européens sur sa gestion de l'arrivée de migrants. Sur les 800 000 migrants arrivés en Europe cette année, plus de 750 000 se sont échoués sur les îles grecques en provenance de la Turquie. Athènes est donc chargée du sale boulot aux frontières de l'Europe, traquer les supposés terroristes et empêcher le plus grand nombre de poser le pied en Europe. Chaque jour, ce sont 4000 personnes qui arrivent sur l'île de Lesbos. Un gros tas d'ordures qui a déclenché un vaste mouvement de protestation au Liban. Depuis le mois de juillet, les poubelles s'accumulent à Beyrouth, suite à la fermeture de la seule décharge du pays. Cet événement a été le révélateur d'une classe politique corrompue, incapable de régler le problème, pour l'occasion pour une partie de la population de prendre conscience des enjeux, comme le chante Chris George dans ce clip. Le mécontentement au sein du mouvement appelé « Vous puez », destiné à la classe dirigeante, va donc plus loin qu'un simple ras-le-bol des poubelles. C'est avant tout la jeunesse qui se mobilise pour un renouveau politique dans le pays, car le Liban n'a plus de président depuis un an et demi, le Parlement étant incapable de se mettre d'accord. Les manifestants demandent la tenue de nouvelles élections qui mettraient fin à un système politique basé sur la division du pouvoir selon l'importance des communautés religieuses. Il a fallu être patient. Quatre ans après les manifestations étudiantes pour un meilleur accès à l'éducation au Chili, la mobilisation porte enfin ses fruits. Dans le budget alloué à l'éducation pour l'année 2016, le Sénat a voté le financement par l'État des études supérieures pour 200 000 étudiants parmi les plus pauvres du pays. Un premier pas vers une éducation publique, gratuite et de qualité, comme le réclamaient les manifestants. Le financement sera réservé à des formations validées par l'État pour éviter que des instituts privés peu scrupuleux n'en profitent. D'ici 2017, cette mesure devrait profiter à 70% des étudiants. Le système d'éducation supérieur au Chili est hérité de la dictature de Pinochet et fait partie des plus chers au monde compte tenu des revenus des habitants. Pour étudier dans une université privée au Chili, il faut débourser entre 500 et 1 800 dollars par mois.